Bonjour, septième jour, septième vidéo et aujourd'hui je voulais parler de la lecture la plus difficile qui m'a été donnée de faire, d'avoir. Il s'agit de La route sombre de Majian. Je n'ai pas le livre sur moi, il est aussi confiné, du coup je mettrai juste l'image. La route sombre de Majian, alors Majian c'est un auteur chinois qui n'a plus droit de vivre en Chine depuis le roman Beijing coma. Comme c'est un auteur chinois et qu'il va y avoir des noms à consonance chinoise et que je n'ai aucune connaissance de cette langue, je risque de mal prononcer. Peut-être même que Majian je le prononce mal, je ne sais pas. C'est un auteur du coup qui n'a pas le droit de vivre en Chine parce qu'il dénonce ce qui se passe dans ce pays, les horreurs qui se passent et les horreurs du totalitarisme, enfin de la dictature si on veut. Et La route sombre est un roman qui dénonce et même plus que dénonce, en fait il nous met, excusez-moi du terme, le nez dans la merde. On est plongé dans les tréfonds de l'horreur. On est plongé dans un système qui est très violent puisque on suit un couple qui a déjà un enfant et qui a entendu parler d'une région en Chine où on a le droit d'avoir plus d'un enfant. Du coup c'est un couple qui fuit pour pouvoir rejoindre, enfin pour pouvoir contrer la politique de l'enfant unique. Ils sont en fuite et ils longent un fleuve qui s'appelle le Yanzi. Ils le longent pour espérer arriver à cet endroit où on aurait le droit d'avoir plus d'un enfant. On a une course poursuite entre l'État, les policiers et ce couple qui essaye de fuir. Cette course poursuite est double parce qu'il n'y a pas que l'État qui en veut à l'utérus de cette femme, c'est aussi son mari puisque son mari veut absolument un deuxième enfant alors qu'elle se contenterait très bien de son seul et unique enfant mais c'est une fille donc le mari voudrait un garçon. Donc on a comme ça cette femme qui est traquée et qui d'ailleurs voyage avec l'un de ceux qui la traquent et elle en fait elle a un espoir c'est de pouvoir arriver à cette région effectivement parce que l'eau serait tellement polluée que ça diminuerait la fertilité des hommes. Du coup elle se dit voilà si on arrive là-bas de toute façon je ne tomberai plus enceinte et l'État ne risque pas de me tuer à nouveau un enfant parce que c'est ça aussi qu'on voit. Donc du coup tout en suivant cette femme et son utérus on est en plein dans l'intimité de cette femme on la suit et on suit aussi viscéralement et c'est aussi les viscères de la société et de l'État chinois qui nous sont donnés à lire et comme toute viscère c'est nauséabond. On a des scènes qui sont tellement... enfin il y a des scènes qui sont tellement violentes que parfois j'espérais vraiment que c'était purement fictif et du coup j'allais vérifier est-ce que ça se passe vraiment comme ça et malheureusement la réalité dépasse la fiction. Ce roman est un roman qui hante, depuis il me hante, mais il ne me hante pas juste à cause de la violence qui nous est donnée à voir, il me suit aussi parce que Mélie qui est du coup le prénom de cette femme que l'on suit, Mélie est un des plus beaux personnages que j'ai eu à connaître dans un livre. Elle a une force qui est incroyable, elle est d'une elle est d'une justesse qui est incroyable, on ne tombe dans aucun cliché alors que vraiment l'auteur aurait pu vraiment tomber dans plein de clichés, ce n'est pas le cas. Elle a une force, c'est une poésie qui l'accompagne et d'ailleurs c'est par ce personnage que le récit de temps en temps glisse dans une sorte de monde imaginaire, dans une sorte d'irréalité très onirique, très poétique, qui permet aussi de souffler un peu dans ce livre qui est haletant et étouffant et terrible. C'est Mélie qui porte le génie de ce roman et c'est Mélie qui nous permet d'avancer dans dans cette dans ce labyrinthe vase. J'ai voulu montrer quand même que la Chine courait à sa fin. Voilà donc c'est un vraiment c'est un livre poignant, c'est un livre qu'il faut lire. Je ne sais pas si je le conseillerais à tout le monde, c'est à dire que enfin moi en lisant je m'étais dit est-ce que je l'aurais supporté si j'avais été enceinte, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux le conseiller à tout le monde mais c'est un livre mais c'est un livre incroyable.